Bonjour à toutes et à tous, c'est BexAkin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte de jeux mobiles avec un monument du genre, puisqu'aujourd'hui on parle d'un jeu sur lequel j'avais vraiment envie de me mettre depuis longtemps, Grand Blue Fantasy. Le jeu était relativement difficile d'accès, ou du moins pas très intuitif, et c'est pour ça que je ne m'y étais pas mis à l'époque où j'avais vraiment eu envie de jouer, mais maintenant qu'il dispose d'une version navigateur, c'est beaucoup plus simple. En effet, maintenant plus besoin d'installer d'applications sur Chrome ou encore de télécharger un APK japonais, mais il vous suffit tout simplement de taper cette adresse dans votre navigateur. S'en suivra une petite phase de tutoriel et votre inscription. Vous pouvez le faire avec Twitter, Facebook, d'autres méthodes, ou alors votre email, c'est ce que j'ai choisi. Vous mettez votre email, on vous envoie un code, vous tapez le code, vous choisissez votre pseudo, votre mot de passe, 2-3 petites infos, et paf, c'est réglé, vous pouvez jouer. Et en parlant de jouer, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors il faut savoir que je suis un gros noob de ses morts sur le jeu, c'est-à-dire que je n'ai que quelques jours à mon actif, et le jeu a un contenu extrêmement, et quand je vous dis extrêmement, c'est extrêmement, développé, et il y a de quoi faire, vraiment. Ce qui veut dire que même en quelques jours de jeu, je n'ai pas encore compris grand-chose. C'est-à-dire que les bases, évidemment, c'est un gacha, donc on a l'habitude, mais il y a aussi plein de mécaniques qui sont très, très élaborées, et qui vont tout simplement, je l'imagine, être à prise avec le temps. Puisqu'au final, tout est relativement logique quand on y met du temps, mais il faut en mettre un petit peu plus. Puisque c'est un des monuments du jeu mobile, et ce n'est pas seulement pour l'image que je dis ça, vous allez très vite le comprendre. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un gacha, c'est-à-dire qu'il va falloir invoquer des unités, ici on appelle ça des draw, comme draw a card en anglais, donc tirer une carte. Eh bien ici, tout simplement, c'est le même principe, vous allez devoir former votre équipe à partir des unités que vous récupérez, soit en quête, soit en invoquant, ou soit via les divers événements. Il y a peut-être d'autres méthodes, très sûrement, de l'échange, du magasin, des trucs comme ça, du PV, certainement. Mais pour l'instant, moi, ce n'est pas comme ça que je fais. Pour l'instant, moi, j'invoque, comme un bon Yanclie. Alors de fait, ce système, vous pouvez déjà le voir si j'appuie là, il y a trop d'infos, c'est un bordel. Non mais je vous dis, mais c'est relativement simple en fait, promis. Vous appuyez sur le bouton, ça invoque, soit celui-là ou c'est 300, soit celui-là ou c'est 10. Et là, vous vous dites, super, j'ai eu des persos, qu'est-ce que j'en fais ? Ah bah, justement, qu'est-ce que vous en faites quand vous avez eu des persos ? Vous faites une équipe, donc vous allez sur Party, et là, vous vous dites, oh yes, ça y est, j'ai les infos, je peux faire mon équipe. Nice, bien joué. Alors, comme vous pouvez le voir, votre équipe se constitue de 4 éléments. Hein ? Comment ça, 4 éléments ? Eh bien oui, votre personnage principal, ici, vos personnages, ici, vos armes, ici, et vos invocations, ici. Ça va, c'est pas si dur que ça. Maintenant, votre personnage principal peut changer de classe. Ouais, non mais je sais, vous inquiétez pas, restez avec moi, on va s'en sortir. Il existe différents types de classes, notamment de 6 raretés différentes, de 1 à 4, et 2 extra, ok, c'est bon. Selon la classe que vous choisissez, votre personnage a des sorts particuliers, ok, tranquille. Si vous avez des classes niveau 1 toutes accessibles au début, pour avoir des classes niveau 2, il faudra les débloquer. Comment on les débloque ? Eh bien, vous cliquez, et on vous dit ce qu'il faut. Donc, par exemple, là, je l'ai vu, enfin, je l'ai déjà fait, donc je peux pas le lire. Ça, bah, je peux pas le lire. Mais c'était sûrement de monter la classe guerrier niveau 20. Et, par exemple, il faut monter une autre classe niveau 20. Imaginons que vous soyez pas très bon en anglais. Vous savez pas ce que veut dire Guapler. Vous cliquez, ça vous envoie dessus. Et après, vous allez juste à le knock. Et voilà, c'est fait. Si vous voulez débloquer des classes de niveau 3, eh bien, il faudra vraisemblablement débloquer deux classes de niveau 2. Par exemple, moi, quand j'ai voulu débloquer Superstar, il a fallu que je monte le bard niveau 2, et pour monter le bard niveau 2, eh bien, j'ai dû monter deux classes de niveau 1. Est-ce que vous avez suivi ? Ça va, c'est tranquille pour l'instant. Non, là, on est bien. Alors, la suite, maintenant. Puisque votre personnage a des classes, c'est bien, on va pas toutes les faire, il y en a trop, c'est le bordel. Maintenant, vous avez aussi, tout simplement, comme je vous l'ai dit, des unités. Alors, les unités vont de rareté N à SSR. SSR, c'est le mieux. Vous avez bien évidemment envie d'avoir plein de personnages féminins à gros seins. Non, de personnages très forts et héroïques en armure de plaque, évidemment. Et donc, au fur et à mesure que vous invoquez, vous allez pouvoir créer vos équipes. Il faut savoir que vos équipes peuvent avoir un seul élément. Par exemple, si vous voulez faire un certain raid ou le monstre ennemi et l'élément feu, vous faites une team haut, par exemple. Et le jeu vous aide avec ça. Puisque si vous êtes en train de galérer, vous pouvez appuyer sur auto-select. Là, vous choisissez si vous voulez une team qui fait plus de dégâts ou si vous voulez une team qui a plus de vie pour résister. Et vous choisissez son élément. Vous pouvez même demander au jeu de calculer quelles sont les armes les plus optimisées. Et pareil pour les invocations. Donc voilà, si vous galérez, vous pouvez faire en sorte que le jeu le fait pour vous avec ce que vous avez invoqué. Donc, optimisation, nickel. De la même façon, vous pouvez choisir deux unités additionnelles. C'est là, c'est mignon, c'est gentil. Elles servent si vos unités principales meurent. Bien évidemment, vous voulez des gens en armure, héroïques et très badass. Bien sûr, c'est pour ça que je joue à Grand Blue Fantasy. Bien évidemment, je ne joue pas du tout à Grand Blue Fantasy pour ça. De la même façon, une de mes classes objectifs plus tard, maintenant que j'ai débloqué la Superstar, ce n'est pas du tout de débloquer le Nighthound. Pas du tout, d'accord ? Jamais, ce n'est pas mon genre. Donc, maintenant que vous avez votre équipe de fête, allez-vous me dire, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est une excellente question. Vous avez diverses choses à faire. Vous pouvez faire de la coop. Donc là, c'est aller faire du raid ou aller faire des missions avec d'autres gens en ligne, ce qui peut être très très sympa. Voilà, vous pouvez faire votre partie ou en trouver une. Et il y a différentes missions qui sont là, en différentes difficultés. Ou alors, aller faire du raid. C'est le même principe. Vous êtes avec des gens, vous vous tapez, contre des gros mobs, et c'est incroyable. Vous avez des missions pour tout ça, évidemment. Va faire ci, va faire ça, et t'auras des cadeaux. Voilà. Donc, c'est très sympa. Le jeu est très très généreux en termes de ce qu'il vous offre, si vous faites du contenu et si vous remplissez des quêtes. Vous avez aussi, bien évidemment, le solo. Et là, le solo, on commence à arriver au point où des trucs à faire, il y en a plein. Parce que, comme vous pouvez le voir, si je retourne au monde numéro 1, par exemple. Donc, vous pouvez voir que sur le monde numéro 1, il me reste 0 quêtes principales à faire. Il me reste 17 quêtes free à faire, c'est-à-dire les quêtes libres, et 2 raids. Alors, je t'y vais, et là, il vous dit, bon, alors, comment ça se passe, ce que BX, il lui reste à faire ? Eh bien, par exemple, si on prend, je ne sais pas, moi, le chapitre 23, imaginons, prenons le chapitre 23. Il va pouvoir qu'il me reste un raid à faire. Il me reste ça, il me reste ça, il me reste ça, il me reste ça, et ça, je l'ai fini. Donc là, vous vous dites, bon, ça va, en fait, tu vas vite en sortir si tu fais tout en une journée. En plus, t'as 999 d'énergie. Alors, ça va. Alors, pourquoi est-ce que j'ai 999 d'énergie ? Parce que la quête principale, actuellement, elle est gratuite. Je ne sais pas si c'est un événement ou si c'est juste pour aider les nouveaux joueurs, mais elle est gratuite. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je gagne de l'énergie, eh bien, elle se stack et j'ai atteint le maximum. Parce que normalement, je ne peux pas dépasser 54 avec la régénération d'énergie. Mais bon, on fait avec. Mais de la même façon, en plus de tout ça, parce que, oui, ce n'était pas assez pour ça. Vous avez des quêtes spéciales ici, des raids de la même façon, et vous avez aussi ce qu'ils appellent les Fate Episodes, qui sont globalement des histoires que vous débloquez avec vos personnages. J'en ai 8 pages. Donc, à chaque fois que vous invoquez quelqu'un, vous avez de grandes chances d'avoir une faillite avec le personnage qui vous donnera des récompenses, mais qui ne coûte pas l'énergie. Donc, encore une fois, vous avez de quoi bosser. Bref, imaginons que vous avez enfin décidé de vous lancer dans les quêtes, que vous avez un petit peu avancé. Vous auriez peut-être envie de jouer avec des copains. Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, peut-être s'ennuyer tout seul. Eh bien, c'est tout à fait possible, puisque nous avons l'occasion, dans Grand Blue Fantasy, de créer une guilde. Et les guildes, on ne peut pas mettre de cédille. J'ai envoyé un cédille, et ça ne voulait pas. Du coup, je suis obligé d'écrire ça, juste ça, comme ça. C'est un enfer. Donc, vous voyez, par exemple, ici, la BX Team. Waouh, incroyable. Nous avons une BX Team. Mais nous avons aussi, avec la BX Team, un vaisseau, un avion, un bateau volant. Vous appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bouton, ça ? Ah ouais ! C'est le rang de notre guilde. Incroyable. Et vous pouvez tout simplement faire des choses avec votre guilde. Parce que ce n'est pas assez. Vous pouvez choisir le petit fond, là, d'ailleurs. Et vous pouvez améliorer votre bateau. Et votre bateau, il y a plein de trucs à faire. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les parties que vous mettez, enfin, les pièces de votre bateau, qui donnent différents bonus. Vous pouvez, de la même façon, changer de bateau. Si jamais celui-là vous soulait trop. De la même façon... Non, parce que ce n'est pas fini. Je continue. Vous pouvez améliorer votre bateau en sacrifiant des armes. Voilà. Parce que les armes, pourquoi pas. Vous en avez plein. Pas, vous les sacrifiez. Et vous augmentez le niveau de votre bateau. Ce n'est pas fini. Laissez-moi tranquille. Ce n'est pas fini. De la même façon, vous pouvez acheter, comme je vous l'ai dit, des pièces qui vont donner, par définition, des skills à votre bateau que vous pourrez ensuite activer et que vous pourrez retrouver ici, dans le support. Par exemple, moi, j'ai activé ça, ça et ça. Pour les membres de ma guille, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comment me rejoindre maintenant ? Non, parce que ce n'est pas si facile que ça, croyez-moi. Pour me rejoindre, il faut m'ajouter en ami. Pour m'ajouter en ami, vous allez dans Friends. Là, là, là. Et vous cherchez moi. Moi, c'est ça. Mon code, il est là-haut. D'accord ? 3, 0, 6, 4, 6, 7, 7, 9. Ok ? Quand vous m'avez trouvé, vous m'ajoutez en ami. Et une fois que vous m'avez ajouté en ami, le mieux, c'est de venir sur Discord pour me le demander parce que je ne peux pas deviner que vous m'avez ajouté en ami pour ça. Mais vous pouvez me demander sur le Discord de vous ajouter à la guilde parce qu'il faut que je le fasse manuellement. Il est difficile de trouver une guilde random et de demander à rentrer. Donc, le mieux, c'est de me demander. Après, si vous voulez faire autre chose justement pour que je sache que vous voulez rentrer dans la guilde, c'est sur votre profil ici. Vous écrivez « Je veux rentrer dans la guilde » et je vous ajoute. Et vous pourrez le changer après. N'oubliez pas de changer votre pseudo. Vous ne pourrez rien faire tant que vous n'aurez pas changé votre pseudo pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à tout simplement et bien changer votre pseudo ici. Alors maintenant, comment se passe le système de combat ? Non, parce qu'on discute. Je vous montre plein de trucs mais à un moment donné, il faudrait quand même se battre. Alors, prenons un chapitre de l'histoire random. Moi, je suis au chapitre 27 actuellement. Et bien, allons au chapitre 27. Et au chapitre 27, on va choisir un ami random. Voilà, c'est rose, c'est revest. C'est un viewer. Vous allez là, vous lancez. Vous voyez, c'est une quête d'histoire. Alors, vous avez l'histoire. Bien évidemment, l'histoire, vous vous embranlez les couilles la plupart du temps. Enfin, moi, c'est le cas du moins. Excusez-moi si ce n'est pas votre cas, mais moi, ça l'est. Première partie, vous écoutez l'histoire, on vous donne des récompenses. Non, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais on vous les donne. Et de la même façon, deuxième partie de l'histoire. Et paf, là, vous vous battez pour de vrai. Alors, il faut savoir que moi, dans les settings, j'ai fait quelque chose de sympathique qui s'appelle, eh bien, skip ce genre de contenu. C'est-à-dire que dans les settings, si vous allez dans... Ah, là, je ne peux pas voir. Il faut que je mette plein écran. Si vous allez dans le combat, vous pouvez décider de tout simplement, eh bien, skipper certaines parties, notamment, eh bien, de skipper des... Par exemple, la phase d'avant, là, où je vous ai dit, où on récupère des récompenses. Normalement, il faut appuyer sur l'écran. Eh bien, je peux le skipper. Et de la même façon, vous pouvez décider de passer en mode automatique. Et pour passer en mode automatique, il faut cocher cette case ici. Et quand vous appuierez là-dessus, vous pouvez fermer le menu après. Imaginons, là, je vais attaquer. Donc, je demande à toutes mes utilisateurs de simplement faire une attaque classique. Si j'appuie sur le bouton full, ici, je passe en mode automatique. Il existe une autre façon pour passer en mode automatique. Et je vais vous la montrer. J'attaque tout le monde. Ça marche aussi pour la première fois que vous lancez le combat. Pas forcément besoin de faire le premier. Pendant le chargement, vous pouvez déjà le faire. Juste après la deuxième partie de l'histoire. Donc là, par exemple, super attaque de ses morts. Et là, pendant que ça va afficher le changement, j'appuie sur Next. Je clique sur mon écran. Hop ! Et vous pouvez voir que Unabled, j'ai activé pendant le chargement mon mode automatique. Et ça, vous pouvez bien évidemment le lancer avant le premier morceau d'histoire et de combat. Ce qui vous permet tout simplement d'aller plus vite en mode automatique. Alors là, évidemment, je joue Bard. Enfin, Bard, non. Je joue Superstar, qui est l'amélioration indirecte du Bard. Elle donne beaucoup de buff à mon équipe et mon équipe one-shot tout le monde. Parce que le jeu n'a pas été fait pour qu'à ce stade, vous ayez déjà une équipe qui est complètement remplie de SSR à Gronibar. Ce n'est pas fait exprès. Enfin, vous pouvez sûrement avoir des SR à Gronibar déjà. Oh ! Eh bien, parfait ! Regardez, mon unité est arrivée au niveau max. Je peux donc augmenter son niveau max via ce qu'ils appellent le Uncap. Et le Uncap me permettra de passer au level du dessus de 10 levels la plupart du temps sur mon 70. Le problème, c'est qu'il me manque des composants. Ah ! Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque ça. Et donc là, on peut voir tout simplement où est-ce qu'on peut l'attraper, où est-ce qu'on peut en obtenir. Soit vous l'échangez, soit vous l'avez par les quêtes. Et donc là, vous pouvez le voir qu'à Violet Trial, en hard, je peux en looter. Il m'en faut 3, j'en ai 0, et faire le niveau me coûterait 7 d'énergie. Ah ouais, enfin un truc qui consomme de l'énergie. Allons-y ! Alors cependant, c'est du niveau hard. Alors j'espère que je ne vais pas me faire péter le cul. Parce que sinon, en vidéo, ça serait ridicule. Si je me fais péter le cul maintenant, ça va être relativement ridicule. Voilà, j'ai cliqué, ça m'a mis en mode automatique du coup. C'est parti ! Allons-y, attaquons ! Est-ce qu'on one-shot ? Oh là, on s'éboeuf de partout, regardez-moi ça. Regardez-moi la liste des effets positifs qu'on a. Pouf ! Ça n'a pas fait de dégâts. Ah, ça va. Ça va, on devrait. On devrait s'en sortir. Je crois qu'on fait mal. Je crois que notre team fait des dégâts, mesdames et messieurs. Et la moto dehors. J'aurais peut-être dû fermer mes fenêtres avant de lancer ce record. Pouf ! Oh putain, ça a fait mal, ça. C'est top four, mesdames et messieurs. C'est parti pour le boss. Et vous pouvez voir que contrairement à d'autres jeux mobiles, vos buffs, donc vos bonus, restent entre deux vagues. Beaucoup de jeux mobiles, comme Brave Frontier ou ce genre de choses, les bonus s'en vont entre deux vagues. Eh bien, ce n'est pas le cas sur Grand Blue. Ce qui veut dire que les personnages qui buff ont un intérêt supplémentaire par rapport à d'autres jeux mobiles puisqu'ici, vous allez pouvoir garder vos bonus jusqu'à la vague d'après. Donc, vous pouvez vous buff et si vos buff restent par exemple trois tours, pour tout le niveau, vous avez vos buff. Donc, ça rend vraiment les personnages de buff très très intéressants dans mon Grand Blue Fantasy. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, j'en ai obtenu combien ? J'en ai obtenu que dalle. Pas de bol. Ah bah là, là, pas de bol. Mais vous pouvez voir que si jamais j'en avais obtenu trois, imaginons j'en avais obtenu trois, eh bien, j'aurais pu recliquer ici et ça me ré-remenait sur la page du personnage que je voulais améliorer puisque c'est de là que je viens. Et donc, ça vous permet justement de gagner du temps et de ne pas vous faire kill tout simplement. Et cette bestiole-là, comment on en a ? Des Colossus, pardon, Omega Anima. Alors, imaginons si je voulais regarder comment est-ce qu'on les trade. Vous pouvez les échanger avec des pendants, on peut les échanger avec des casinos de chips, où on peut les échanger avec des Cerulean Stones. Alors, ça tombe bien parce que les Cerulean Stones, j'en ai plein. Je les ai eus avec la précédente vague d'invocation et en gros, elles servent à ça, à trade pour des trucs utiles et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je trade, je close, ensuite ici, on peut aussi en avoir en trade, on peut aussi les avoir avec les cristaux, ça ne coûte que 5 à chaque fois donc je vais me permettre d'en prendre 3 puisque c'est une unité que j'aime bien et que je pense utiliser longtemps. Ce n'est pas du tout à cause de sa poitrine, d'accord ? On appuie ici et paf, la passe. Pardon ? Elle a changé de position ? Attendez, je nécessite plus de... Oh ! Ah oui, non, pardon, elle s'est automatiquement mise. Ah ouais ? Ah bah oui ! Ah bah... Bah oui, c'est quoi la différence entre les deux ? Je ne vois pas bien. Le bâton a changé. Ah oui, c'est le nouveau bâton là, c'est la nouvelle. Ah ouais ! Ah ouais ouais ! Ah bah oui ! Oui, celle-là, elle est badass. Parfait. Et donc si là, je vais sur les stats du personnage. Ah ouais ! on peut faire... On peut faire... Ah oui ! Très sympathique, mesdames et messieurs. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Mais en passant, Grand Blue Fantasy, un jeu avant tout pour l'histoire et les mécaniques. Et vous pouvez voir que au niveau 90, j'ai un nouveau sort et ça s'appelle Summon Morax. J'imagine que Morax est la grosse bestiole qui a l'air de ne pas être très gentille sur le côté. Enfin, à mon avis, ça va être sympa. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, je pense qu'il est déjà temps de se laisser puisque je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. Si je pouvais vous donner quelques conseils, c'est penser à faire les quêtes de débutants. Pensez aussi à regarder s'il n'y a pas des invocations gratuites. Et surtout, pensez, quand vous allez dans les invocations, vous allez là et vous allez ici voir si vous n'avez pas des tickets. Moi, là, je n'en ai pas, je ne peux pas vous montrer mais au début, vous avez très souvent des tickets que vous pouvez utiliser pour invoquer gratuitement. Voilà. En plus de ça, il y a un event en cours. Ce n'est pas du tout sponsorisé puisqu'il n'y a rien à sponsoriser de toute façon. Ma chaîne, vous le savez, elle est dans l'état où elle est. Et voilà. N'hésitez pas à passer sur des streams de Final Fantasy XIV de la même façon que vous en aurez incessamment sous peu, c'est-à-dire normalement ce soir, si cette vidéo sort bien aujourd'hui, et tous les jours de la semaine, dans tous les cas. On se reverra la prochaine fois pour une vidéo sur Minecraft, j'imagine, relativement bientôt. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, je vous remercie de vous avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur la chaîne et sur Twitter. A hop-y, à liker.